Deux écoliers sont allés la recherche de crabes le dimanche 17 avril. Malheureusement, ils ont été découverts morts dans des conditions tragiques. Le dimanche 17 avril 2022 a été pénible pour deux, deux, familles dans la ville d'Adiaké, à l'est de la côte d'Ivoire. En effet, deux membres de ces familles, des écoliers à Pranton de l'agence ivoirienne de presse, AIP, ont décidé d'aller attraper des crabes ce jour-là. Il était 17 heures selon des témoignages reçus par l'AIP. Les circonstances du drame le plus âgé des enfants se nomment Yaoka et le KDB Mamadou. La pêche se déroulait bien. Les enfants ont réalisé des exploits pour avoir le maximum des crabes. Malheureusement, le sachet de crabes de l'aîné Yao est tombé dans une mare. L'enfant croyait à une flaque d'eau non profonde. Sans précaution, il descend les deux pieds joints dans la mare qui en réalité est un trou plus ou moins profond. Le jeune B. Mamadou, voyant son ami en danger décide de voler à son secours. Les deux enfants se retrouvent au fond un trou rempli d'eau. Il est à son tour, englouti. Voilà les deux enfants dans une eau sale. Les passants ont alerté les secours. Les secouristes alertés ont repêché les corps des deux enfants, laissant ainsi deux familles dans la tristesse. Les deux enfants ont été inhumés le lundi 18 avril 2022 au cimetière municipal d'Adiaké, précise l'AIP. Lire aussi Côte d'Ivoire, l'insulteur de la mère de Didier Drojéba mis aux arrêts, ce qu'il confie aux policiers. Il faut savoir qu'un autre horreur impliquant un écolier avait déjà eu lieu dans la commune d'Abobo. C'était le mercredi 6 avril 2022, un écolier, de retour de l'école a été tué dans un accident de circulation. Le lendemain, il a été inhumé. Le lendemain, il a été inhumé.